Merci, et merci à Nicolas Lecadet et Romain Mellini de réunir un auditoire aussi fourni. Et je voudrais rappeler combien l'un et l'autre, dans cette décennie, ont donné de substantiels, substantifiques ouvrages. Donc, l'évangélisme fictionnel pour Nicolas et le rabelais altérateur de Romain. Donc, je vais vous parler des télémites, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas peut-être aussi bons que vous ne semblez le dire. La scène est tout à fait saisissante. Au chapitre du quart livre, au chapitre 62, comment Gaster inventait art et moyens de non être blessé, ne toucher par coup de canon. en arrêtant, je demande, le boulet en l'air dans sa trajectoire. Alors, Gaster en fait l'essai pour les compagnons, et, il est ajouté, est de présent en usage commun entre les passe-temps d'exercitation honnête des télémites. Alors, cette expérience consiste à utiliser comme poudre à canon un mélange de camphre, de cartouches de fer et de 24 grains de dragée de fer, de viser à l'estomac, 60 pas plus loin, un page, en ayant pris soin de placer entre le page et le canon une potence de bois d'où pend un aimant et puis de mettre à feu. Alors, vous imaginez d'ailleurs la peur de ce pauvre page. Mais, au lieu de frapper le page, la cartouche et les dragées de fer, à l'approche de l'aimant, perdaient leur impétuosité et tournoyaient autour de la pierre, si bien qu'aucune n'atteignait le page. Donc, vous voyez, horrifique passe-temps, je dirais quand même, des télémites. Alors, c'est là, dans ce quart livre, après Gargantua, la seule mention des télémites dans l'œuvre de Rabelais. On ne trouve plus jamais, on ne trouve jamais ce terme. Et d'ailleurs, vous direz que c'est la seule mention dans l'ensemble de l'œuvre. Télème, n'intéressant finalement plus guère son créateur, après le Gargantua, puisqu'il se contente, au tiers livre, de mentionner la qualité d'abbé de Télème pour Frère Jean, d'utiliser Télème comme référence topographique lorsqu'il parle, entre autres, de la barbe de Frère Jean, de relever l'utilisation du pentagruelion pour les portes et revêtements de Télème, tout ceci dans le tiers livre, et dans le quart livre, au chapitre 2, d'inviter le lecteur à voir, dans la galerie de Télème, le tableau de Philomène Épronnier, acheté par Panurge dans l'île de Médamotie. Alors, singuliers Télémines, vous allez le voir, ils sont un millier dans la première édition de Gargantua, ils sont dix milliers quand même, dans celle de 1542, puisque je vous rappelle qu'il y a 932 appartements dans la première édition, il y en a 9332 dans la suivante, et peut-être d'ailleurs sont-ils plus, puisque certains peuvent y être mariés. Donc, à se comporter, ces Télémites, milliers, dix milliers de Télémites, à se comporter comme un seul homme, ou plutôt une seule femme, dirais-je, puisque l'arbitre des dames est prévalant. Alors, qui sont-ils vraiment, ces Télémites ? Alors, je crois qu'il faut noter la singularité du groupe face aux pentagruélistes. Le nom de Télémites ne se trouve dans Gargantua qu'en tête de chapitre. Comment fut bâti et doté l'abbaye des Télémites, en 1953. Comment était le manoir des Télémites, en 1955. Comment étaient réglés les Télémites à leur manière de vivre, en 1957. Et le dernier chapitre, jusqu'en 1542, s'intitulait « Énigmes trouvées, est-ce fondement de l'abbaye des Télémites ? » Et le nom de ces Télémites ne se trouve jamais dans le corps du texte, seulement en titre. Alors, c'est un traitement très différent de celui d'un autre groupe qui est créé à même époque par Rabelais et qui lui promit un bel avenir, c'est-à-dire les pentagruélistes. Pentagruélistes qui est utilisé par prédilection avec des adjectifs axiologiques. Alors, le terme apparaît en 1533, dans la pronostication pentagruéline pour 1544, dans le texte suivant, « Angleterre, Écosse, les Estrelins seront assez mauvais pentagruélistes. » Et en 1534, dans le pentagruel, Rabelais a ajouté « Si désirez être bon pentagruéliste, c'est-à-dire vivre en paix, joie, santé, faisant toujours grande chair, ne vous fiez jamais, en gens qui regardent par un pertuit. » Et il ajoute également, en 1534, après le design initial qu'on trouve dans Pentagruel, « Vive tout bon pentagruéliste. » Mention qu'il a supprimé d'ailleurs en 1542. Alors, les pentagruélistes sont aussi bien représentés dans Gargantua. Et ils sont de tout temps. Au prologue, le narrateur dit qu'il est réputé « Bon Gautier » et « Bon compagnon ». Et en ce nom, « Suis bienvenue en toute bonne compagnie de pentagruélistes. » Et à propos de la légitimité d'une naissance au 11e mois, il cite « Messieurs les anciens pentagruélistes qui ont confirmé ces dires, c'est-à-dire Hippocrate, Pline, Plaute, Varon, Sensorinus, Aristote, Olugène. » Dans le tiers livre, il fera état de la préparation du pentagruélion propre à quelques pentagruélistes modernes. Donc, vous voyez tout ce jeu, ancien et moderne. Dans le prologue du quart livre, il parle de la sentence d'un ancien pentagruéliste, Horace. Et dans le quart livre de 1552, le terme de pentagruéliste désigne « pentagruel et ses compagnons ». Et « pentagruel », au chapitre « Des paroles gelées », évoque les mots de gueule qui ne font jamais défaut à tout « bon et joyeux pentagruéliste ». Donc, vous voyez, « moderne, ancien pentagruéliste, bon et joyeux pentagruélisme ». Alors, je souligne sur l'importance, d'ailleurs, de ce pentagruélisme, que le pentagruélisme se trouve en page de titre dans le Gardantua de l'édition de 1535. Elle était peut-être déjà dans l'édition, la première édition, mais vous savez qu'elle est dépourvue de pages de titre. Donc, il parle de pentagruélisme, c'est-à-dire que sur pentagruélisme, sur pentagruel, donc on a l'adjectif, mais on a aussi le nom pentagruélisme, et on parle aussi, donc, du fin de pentagruélisme, et d'autre part, on a, au début du premier chapitre, où est évoquée la grande chronique pentagruéline, qui contient la généalogie de Gargantua, l'abstracteur de quintessence, la transcrit, ainsi que, pour éloir, en pentagruélisant, donc, dans le Gargantua, c'est-à-dire, buvant agré, lisant les gestes horrifiques de pentagruélisme. Alors, vous voyez qu'on pentagruélise, il y a les pentagruélistes, le pentagruélisme, au contraire, on ne télémise pas pour Rabelais, et il n'y a absolument rien de télémiteur pour lui. Alors, notons aussi ce propos que dans le Gargantua, il y a deux autres créations de groupes, je veux dire, et qui sont restés sans suite, ce qui sont les Gargantuistes, qu'on trouve seulement au chapitre 48, pour les combattants de Gargantua, enfin, qui aident Gargantua, et d'autre part, au chapitre 51, pour les récompenses des victeurs gargantuistes après la bataille, et d'autre part, on a aussi les bien-livres qui apparaissent dans le titre ajouté en 1542. Ce sont donc les pentagruélistes qui, à coup sûr, ont la faveur de Rabelais. Alors, si les télémites étaient un modèle idéal, comme le prétend souvent la critique, pourquoi Rabelais leur aurait-il préféré les pentagruélistes ? Alors, en fait, quelle identité pour les télémites ? Alors, télémites est l'équivalent de religieux et religieuses de télème dans les titres de chapitres, comme le montre le seul titre divergent de religieux et religieuses qui fonctionnent de la même façon que télémites, c'est dans le titre « Comme étaient vêtus les religieux et religieuses de télème ». Et vous l'avez vu, dans tous les autres titres, on a les télémites. Alors, dans le corps du texte, comme je vous l'ai dit, il n'est jamais parlé de télémites et il est parlé une seule fois de religieux et religieuses qui apparaissent dans un passage clé relatif à l'organisation sociale puisque autour du bois se trouvait un grand corps de logis dans lequel demeuraient les orphèves, lapidaires, brodeurs, tailleurs, tireurs d'or, veloutiers, tapissiers et haute-lissiers et là œuvraient chacun de son métier. Alors, j'insiste sur cela, et là œuvraient chacun de son métier parce que nous en parlerons ensuite et le tout pour les susdits religieux et religieuses. En fait, il est fait massivement usage des désignations d'hommes, de femmes, de dames et dans deux cas seulement, de chevaliers. Donc, Rabelais joue sur l'ambiguïté à B.I.C. pour, on l'a bien suffisamment dit, mais aussi sur l'ambiguïté pensionnats-cours comme le montrent les variations sur l'âge des télémites. Alors, l'âge des télémites, on nous dit, au regard de l'âge légitime, les femmes y étaient reçues depuis 10 jusqu'à 15 ans, les hommes depuis 12 jusqu'à 18. Alors, s'agit-il d'une fourchette d'âge pour l'admission ou de la durée du séjour dans l'abbaye ? Rappelait, entretien à l'ambiguïté, puisqu'à la fin du chapitre 42, à l'encontre des traditionnels vœux de chasteté, pauvreté et obéissance, fut constitué que là, honorablement, on peut être marié, que chacun fut riche et véquis en liberté. Alors qu'à la fin du chapitre 57, donc, avant, c'était le chapitre 52, j'ai fait une erreur, ce n'est pas 42, à la fin du chapitre 57, quand le temps venu était qu'aucun dissait l'abbaye ou à la requête de ses parents ou pour autre cause voulu sortir avec soi, il emmenait une des dames, celle laquelle l'aurait pris pour son dévot et étaient ensemble mariés. Alors, de fait, les télémites sont un corps social que met en valeur l'utilisation des deux adjectifs que l'on trouve dans l'inscription sur la grande porte, les tout nobles chevaliers et les dames de haut parage. Alors, il faut noter à ce propos que Rabelais insiste, assez lourdement, dirais-je, sur le financement de l'abbaye pour le bâtiment et assortiment 27 100 831 boutons à la grande laine, etc. Mais il insiste aussi sur les bénéficiaires de ce financement et les bénéficiaires de ce financement, ce sont les chevaliers et les dames qui sont conviés dans l'inscription sur la grande porte. Alors, je vous invite à bien regarder ce qui nous est dit « Si entrez-vous et bien soyez venus et parvenus tout noble chevalier, si et le lieu où sont les revenus bien advenus, afin contretenus, grands et menus, tous soyez à milliers. » Même chose pour les dames. « Si entrez-vous, dames de haut parage, en ce passage est le séjour d'honneur, le haut seigneur qui de lieu fut d'honneur et garde-honneur pour vous la ordonner et pour frayer à tout prou d'ordonner. » Et ensuite, vous avez une strophe qui joue sur « ordonner » par don, donc vous voyez que nous avons une assistance sur le fait qu'ils sont finalement financés et financés donc par le roi, puisque c'est Gargantua qui finance cette habillée. Alors, et j'insiste aussi sur ce « ordonner » avec un jeu de grand rhétoriqueur sur « ordonner », « ordonner ». « Ordonner » car dans tout l'épisode brille l'or de Télème. Qu'il s'agisse des accessoires, en chaque arrière-chambre, un miroir de cristal enchâssé en or fin de grandeur d'une personne. Qu'il s'agit des vêtements, les côtes à broderies d'or, draps d'or, enfin, c'est à foison. Les matières et les étoffes, d'ailleurs, sont fournies par le seigneur Noziclette qui, chaque année, fournissait sept navires des Antilles chargés de lingots d'or, de soie crue, de perles et de pierreries, ce qui est d'ailleurs là certainement aussi une pique contre l'Espagne. Mais enfin, ce que je veux mettre là en valeur, c'est que l'or se retrouve même pour les épées des Télémites, les ceintures de soie de couleur du court-point, chacun la belle épée aux côtés, la poignée dorée, le fourreau de velours de la couleur des choses, le bout d'or et d'orfèvrerie, le poignard de mer. Vous voyez que ce sont des épées de parade qu'il faut comparer dans le texte aux armes de Gargantua. Parce que Gargantua, on nous dit dans les premiers chapitres, il eut la belle épée de bois et le poignard de cuir douillis, peint et doré, comme un chacun souhaiterait. Vous voyez que nous avons une opposition qui est vraiment remarquable entre les deux. Notons aussi que la valorisation de l'or est tout à fait contraire à l'organisation de l'utopie de mort. Dans l'utopie de mort, il y a un mépris de l'or, je crois qu'on en fait des flippos de chambre. Donc, vous voyez que l'or de Télène est totalement différent. Donc, les Télémites sont, à coup sûr, un corps social à mettre en rapport avec les réflexions contemporaines sur la noblesse. Alors, il y a toute une série d'ouvrages qui portent sur la noblesse, la vertu, bon, presque le Saint-Faurin-Chantier avec les gestes ensemble de la vie du preu Bayard, mais surtout, je voudrais mettre en valeur un texte qui me paraît vraiment en arrière-plan et qui explique aussi bien combien Télène n'est pas un hors-d'œuvre, c'est l'ouvrage de Joss Christophe sur la noblesse. Alors, Joss Christophe a publié en 1512 le Devera Nobilitate en latin, il y a des éditions en 1520, il y a des éditions en 1520, éditions en 1521. Mais il y a aussi plusieurs traductions contemporaines du Gargantua, une traduction en 1529, une traduction en 1533, une autre traduction en 1534. Alors, la traduction en français, d'ailleurs, en 1533, s'appelle Le Livre est traité de toute vraie noblesse, nouvellement translatée de latin en français, lequel déclare et enseigne comment un chacun noble et honnête personne se doit régir et gouverner en gardant toute honnêteté et bonne mœur, utile et profitable à toute personne désirant vivre selon vrai honneur et noblesse, un chacun selon son état, ce qui est aussi très important à noter. Alors, Joseph Christophe, c'est un personnage très, qui me paraît, du premier intérêt pour notre Gargantua. C'est l'un des plus éminents docteurs de la faculté de théologie, puisqu'il a eu un doctorat en théologie. Il a enseigné au collège de Navarre. Jusque dans les années 1520, il a été très proche, et ceci est très important, de Le Fèvre des Tapes, Le Fèvre des Tapes, qui est une des figures majeures, je crois, dans la biographie de Rabelais. Donc, très proche de Le Fèvre des Tapes, qu'il a assisté, il a assisté dans ses publications. Lui-même a publié un certain nombre de pères d'églises, de théologiens monastiques. Il est remarquable pour les prêches qu'il a fait dans les églises, dans les couvents de Paris. D'autre part, il a donné des cours au neveu de l'abbé de Cluny, c'est-à-dire Jacques d'Amboise, et c'est justement pour l'un d'entre eux qu'il a écrit son traité de la vraie noblesse. C'est important. D'autre part, c'est un auteur qui a polémiqué, c'est un personnage qui a polémiqué avec Béda, qui se fait aussi le défenseur de l'idéal monastique, qui, alors je disais jusqu'en 1520, il est resté très proche de Le Fèvre des Tapes. Après 1520, il fait un combat contre Luther, entre autres un anti-Lutérus en 1528. Et d'autre part, il y a des préoccupations de Christophe qui le portent vers la restauration de la discipline du clergé, le perfectionnement de la formation des prêtres. Et en 1519, il a publié un ouvrage d'Evita et moribus sacerdotum opusculum qui exalte la dignité des prêtres et qui montre comment, s'ils étaient conscients du caractère sublime de leur vocation, ils s'efforceraient de mener une vie sans reproche. Donc, un tout un idéal sacerdotal, quasi monastique. Alors, tout ceci, tout ce que je viens de vous dire, d'ailleurs, vous le retrouvez chez Arlette Johanna dans la rubrique Christophe. Christophe. Alors, ils fournissent une apologie de la noblesse des vertus qui est une typologie fondée sur la combinaison de critères sociaux et moraux, les bien-nés vertueux, les bien-nés vicieux, les mal-nés vertueux, les mal-nés vicieux, etc. Et le noble est celui qui est bien disposé de nature à vertu. Alors, vous voyez que c'est un traité sur la noblesse chez un auteur qui a publié aussi contre Luther et contre la notion de libre-arbitre qui met en avant l'idéal monastique qui s'est aussi particulièrement illustré par ses prêches. Donc, ça, c'est le premier ouvrage. Je signale aussi que Tiraco, l'ami de Rabelais, publie en 1549 un livre sur la noblesse des nomilitatés et qu'il avait eu visiblement, enfin, qu'il avait pensé à l'écrire, il avait eu l'idée beaucoup plus tôt et certainement, donc, dès les moments où il l'a pu fréquenter, Rabelais, en Poitou. Alors, je signale aussi un très intéressant traité, enfin, qui est plus tardif, de François de Lallouette, 1577, traité des nobles et des vertus dont ils sont formés. Et voici ce que dit cet auteur, parce que ça explique beaucoup de choses dans l'élène. « J'entends spécialement de lui réformer en vraie noblesse et parfaite vertu l'enfant auquel je le dédie et avec lui tous autres nobles qui s'en voudront servir et prendre quelque adresse pour l'exercice de leur vacation. » Alors, remarquez bien le terme de vacation. Et la vacation, ici, c'est la profession des armes. Je rappelle aussi que ce que dit Rade Montaigne, la forme propre et seule essentielle de la noblesse, c'est la vacation militaire. Donc, une noblesse conçue comme une fonction et une fonction qui est d'agir conformément à la vertu, qui est une chose importante. Alors, vous voyez que nos nobles, donc, certes, ils sont tant noblement été appris qu'il n'était entre eux celui ne sait qu'il ne suit lire, écrire, chanter, jouer d'instruments harmonieux, parler des cinq langues. D'autre part, Rabelais parle de la noblesse au chapitre 15, car leur savoir n'était que bêterie et leur affiance n'était que moufle, abattardissant les bons et nobles esprits et corrompt toutes fleurs de jeunesse. On vit qu'ici, nous avons une notion morale. D'autre part, j'attire votre attention sur le passage au chapitre 8, pour ses anneaux, lesquels voulu son père, donc, c'est pour l'habillement de Gargantua, pour ses anneaux, lesquels voulu son père qu'il porta pour renouveler le signe antique de noblesse. Et, à l'index de la main gauche, ou d'escarbouple, à l'annuaire de la main gauche, un anneau fait de quatre métaux. Et ces quatre métaux, enfin, ces derniers anneaux, vous allez voir que ce sera important pour la suite, le tout fut fait par le capitaine Chapuis et Alcoffribas sont un bon facteur. Alors, si vous regardez ce que font quand même les nobles de Télémythe, bon, c'est quand même une noblesse qui est livrée à ses plaisirs et non à ses devoirs. Parce que vous voyez que la noblesse, donc la fonction, c'est normalement les fonctions des armes. Ils ont finalement des épées de parade. D'autre part, ils sont livrés à leur plaisir. Buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur venait. Christophe, et c'est aussi ce que dit tout à l'heure Jean, il y a une importance qui est donnée au bien-vivre et surtout au sommeil. Et un court sommeil se levait tôt le matin. Or, vous voyez que là, ce lève, quand le désir leur venait, chez Christophe, il est bien dit que les gens nobles et vertueux doivent fuir l'oisiveté, paresse, somnolence et dormition oiseuse. Et il fournit toute une série d'autorités pour montrer combien il est important de se lever matin. Et d'autre part, on a donc toute une série de préceptes qu'il faudrait pouvoir mettre en rapport avec ce qui est dit de Thélène. Je signale qu'il faut s'abstenir de jeux des honnêtes et faire utiliser le jeu de paume avec modération. c'est un divertissement noble, aussi important. Donc, le premier point qui met quelques doutes sur c'était les mythes. Alors, il y a aussi autre point, c'est la critique de la cour par les amis de Rabelais. Alors là, on rentre aussi dans certaines réalités qui me paraissent importantes pour bien comprendre cet épisode qu'on a souvent, d'ailleurs, sous-estimé. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du mois de mai et en juin 1533, la cour, qui est souvent d'ailleurs une cour itinérante, je vous fends en soi premier, la cour séjourne à Lyon à l'occasion du mariage de Catherine de Médicis avec le Dauphin. Alors, il y a une épître du poète néo-latin Hubert de Susanne qui est un ami extravagant de Rabelais qui évoque le souvenir de ses amis lyonnais donc dans cette année 1533. Donc, il parle de Salmon Macrin, de Rabelais et de Hannaud qui, dit-il, le retard tout le temps que la cour du roi y demeura au titre de leur amitié alors même qu'il avait décidé aussi de s'y attarder quelque peu et voici ce qu'il nous dit donc c'est un texte latin mais il avait décidé de s'y attarder quelque peu pour se rendre compte par lui-même des éclats funestes de la cour et de ses fantômes cachés sous le voile du faux-semblant. Je disais d'ailleurs qu'on pense que c'est à cette occasion que Rabelais aurait rencontré Jean Dubélet et qu'il aurait pu aussi donc en 1533 quand la cour était à Lyon qu'il aurait pu rentrer en relation avec Mélin de Saint-Gelais ce qui est peut-être intéressant pour l'énigme. Alors Rabelais se trouvera aussi un peu plus tard auprès de la cour à Egmort mais ce qu'il faut voir c'est ce qu'est la cour. La cour est une cour comme je disais en itinérance comme très souvent mais cette cour elle est constituée de quelques 10 000 personnes autant de chevaux mais c'est une troupe et c'est ce que Monique Châtonnet a bien montré c'est une troupe bigarrée qui en croire les témoignages contemporains relève plutôt de la bande de Soudard ou de la tribu de Bohémiens et que les villes lorsque la cour s'en va sont très contents de les voir s'éloigner alors il y a justement cet ami très proche de Rabelais celui Chapuis vous savez celui qui a aidé à faire un anneau donc pour Gargantua donc cet ami un ami très proche de Rabelais publie 10 ans plus tard le discours de la cour et Chapuis donc a aidé aussi il est parti avec Rabelais à Rome en 1534 il a aidé pour la topographie antique et d'autre part c'est un personnage qui en septembre 1534 a convoyé les cardinaux français qui se rendaient à Rome dans une traversée qui a été particulièrement mouvementée dont il a fait le récit ce qui explique sûrement pourquoi il est appelé capitaine Chapuis par Rabelais alors il nous fait une description absolument extraordinaire de cette cour il est bien vrai qu'à l'arrivée j'ai pu de prime face aussi triste et confus que si l'on m'eût condamné par justice d'aller descendre au trou de Saint-Patrice quand j'aperçus Javelines et Barne Pic, Carnet, Archet et Alebar et tant de gens à pied et à cheval les uns à mont les autres à val les uns en ordre et d'autres mal en point les uns en robe et d'autres en pourpoint l'un chiqueté à barbe d'écrevisse l'autre à façon de tudesque et suisse les uns en housse et les autres beauté et la plupart bien mouillés et crottés tant de mulets de charieux branlants de toutes parts des venants et allants des muletiers qui le ciel dépitaient des vivendiers qui les vivres portaient tant de nouveaux et divers équipages tant d'écuillers etc. alors vous voyez que nous avons affaire ici à une description de la cour qui ne manque pas d'intérêt et celui que dit aussi Chapuis c'est que les grands seigneurs donc ils prennent l'alliance les petits font des connaissances on y vient dans l'espoir de quelques crédits d'obtenir des offices et des bénéfices certains n'y séjournent que quelques jours pour la parade et s'en vont raconter ensuite de fausses nouvelles d'autres n'y apparaissent que pour y être mieux vus en leur pays et avoir le soutien de quelques grands alors vous voyez que pour ces courtisans j'allais dire crottés etc. Télème est sûrement une cour rêvée où tout n'est que l'UPS qu'un mais le volupté une sorte d'ailleurs comme le disait François Rigolo de projection du bonheur pour les aristocrates une cour où ne règne pas l'arbitraire de la faveur contrairement à la cour réelle qui est justement mise en scène par Chapuis nécessité aucun y a conduit qui tellement ils sont stylés et éduits qu'ils ne sauraient être ailleurs et ils sont comme à clôt yeux sans savoir qu'ils y font et suivent l'un ainsi que le corps l'ombre et bien souvent n'y servent que de nombre d'autres plusieurs y vont pour leur bénéfice d'autres aussi pour avoir bénéfice chacun y va pour y trouver support ainsi qu'à l'encre assurée et au fort car on y voit souvent tourner la chance de pauvreté extrême en abondance quelqu'un aussi y va faisant grand fête qui s'en retourne après grattant sa tête car il est vrai ne se peut nier que tel y est évêque et puis meunier je noterais aussi que Rabelais donne pour modèle deux Télèmes tout d'abord Bonivet qui est un château privé ensuite Chambord ou Madrid implicitement pour Madrid qui sont des châteaux de chasse à usage très privé pour le roi et quelques compagnons c'est à dire qu'aucun ne pourrait aucun courtisant ne pourrait venir la vie que l'on mène à Télème alors je voudrais mettre en avant que Télème est en fait cette pierre d'organisation sociale une cour entretenue par le roi et qu'il faut mettre en relation deux passages particulièrement significatifs dans la bouche du narrateur et de Grand Gousier car on ne vit homme qui eut plus grande affection d'être roi et riche que moi afin de faire grande chair pas me travailler point de me soucier et bien enrichir mes amis et tout genre de bien et de savoir Grand Gousier mais il le faut je le vois bien que maintenant de harnais je charge mes pauvres épaules lasses et faibles et en ma main tremblante je prenne la lance et la masse pour secourir et garantir mes pauvres sujets la raison le veut ainsi car de leur labeur je suis entretenu et de leur sueur je suis nourri moi mes enfants et ma famille vous voyez toute la différence et la mise en valeur du labeur alors que ce que souhaitait c'était ne pas travailler alors travailler est justement un des termes clés de l'épisode de Télème comme l'atteste les derniers mots d'ailleurs de l'ouvrage jusqu'en 1542 la fin et qu'après avoir bien travaillé ils s'en refont repètre et grande chair je signale aussi qu'il y a des variantes qui touchent les derniers verbes de l'énigme donc je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail mais dans les derniers verbes de l'énigme en forme de prophétie que Rabelais change entre l'édition originale et l'édition de 1542 vous avez aussi une importance mise en avant sur ce terme de travailler d'ailleurs je signale à ce propos qu'en novembre 1527 on avait eu des lettres patentes de François 1er qui parlait du jeu de paume et du travail du jeu de paume aussi important alors travailler qui étaient les derniers mots d'ailleurs dans la première édition est important dans l'ensemble de l'ouvrage dans le prologue Rabelais avait ajouté le verbe travailler à l'énumération qu'il a emprunté à Erasme à propos de Socrate déprisement incroyable de tout ce pourquoi les humains tant que veille courent travaillent naviguent et bataillent travail ne se trouve pas chez Erasme dans le chapitre 40 qui est une violente critique des moines inutiles à la société contrairement aux paysans à l'homme de guerre aux médecins aux bons docteurs évangéliques et pédagogues aux marchands la compagnie donc vous voyez tous les corps sociaux la compagnie de frère Jean est souhaitée car comme le dit Gargantua il travaille il labeur et frère Jean rend chéri jamais je ne suis oisif Grand Gousier le dit aux pèlerins et dorénavant ne soyez facile à ses oscieux et inutiles voyages entretenez vos familles travaillez chacun en sa vacation c'est le terme dans l'édition originale qui sera remplacé ensuite par vocation mais c'est peut-être une coquille donc entrenez vos familles travaillez chacun en sa vacation instruyez vos enfants et vivez comme vous enseigne le bon apôtre Saint Paul alors je signale ce propos que pour Picrocole la fin des travaux c'est le repos donc vous voyez que l'on a aussi une critique ici puisqu'il faut finalement sans cesse s'évertuer travailler et c'est une c'est une règle que l'on trouve sans arrêt dans l'ensemble de l'oeuvre de Rabelais je vais en donner quelques exemples dans le prologue du quart livre souhaitez donc médiocrité elle vous attiendra et encore mieux Dumont cependant labourant et travaillant ou encore dans le tiers livre leur seulement devrait-on selon mon jugement prêter quand la personne travaillant n'a pu par son labeur faire gain donc ou encore dans le quart livre 23 en veillant travaillant soit évertuant toute chose succède à souhait et bon port donc vous voyez nécessité absolument du travail dans une organisation sociale où chacun doit travailler selon sa vacation alors il y a un petit problème qui est posé par donc vous voyez c'est qu'il y a une sorte de satire de jeu très intéressant dans Télème sur ce libre-arbitre sur cette nécessité du travail et sur cette organisation sociale surtout c'est-à-dire d'une classe qui ne se ferait pas selon sa profession s'il s'agit bien évidemment des nobles d'un certain âge puisque si c'est un pensionnat on se retrouve avec autre chose c'est évidemment le docteur évangélique enfin ce que l'on trouve dans Télème c'est un sorte d'enfermement dans l'inscription sur la porte je vous rappelle qu'il y a les nobles chevaliers il y a les dames de haut parage et puis il y a aussi les les prêcheurs évangéliques alors donc il y a cette sorte d'enfermement dans Télème et François Rigolo avait noté combien cette attitude n'est pas conforme à l'esprit de l'évangile a-t-on jamais vu missionnaire chercher refuge et bastille contre le monde n'est-ce pas une invitation à mettre la lumière sous le boisseau alors justement ceci c'est à mettre en rapport avec tout ce que nous dit Rabelais ailleurs dans le Gargantua dans le chapitre 17 par exemple un batteleur un porteur de rogaton un mulet avec ses cymbales un vieilleux au milieu du carrefour assemblera plus de gens que ne ferait un prêcheur évangélique ou encore chapitre 40 un moine ne prêche ni endoctrine le monde comme le bon prêcheur évangélique et pédagogue ou encore chapitre 24 aller ouïr les leçons publiques les actes solennels les répétitions les déclamations les plaidoyer des gentils avocats les conscients des bons prêcheurs évangéliques donc vous voyez que nous avons ici une ambiguïté qu'on trouve finalement sur tout le texte de Télème c'est-à-dire faut-il y voir parfois une valorisation ou dévalorisation vous voyez que Rabelais joue sans cesse sur sur ces jeux et donc je crois qu'il y a aussi cette mise en valeur de l'organisation sociale de cette une sorte d'évacation où chacun doit jouer selon sa profession il me semble aussi que l'intertexte de Klichtov enfin le personnage de Klichtov en arrière-plan de l'ensemble du Gargantua me paraît intéressant parce qu'on a d'une part tout ce qui concerne ce qu'on a sur la noblesse mais aussi le problème du moine les problèmes finalement de la vie monastique et d'autre part des prêches et avec ce personnage de Klichtov qui est si intéressant alors les télémythes vous voyez ne sont pas forcément aussi enfin forcément aussi les admirés qu'on pourrait le croire alors je signalerai encore une particularité vous savez que les télémythes ont fait recette à partir du 19ème siècle enfin du 20ème siècle plutôt les télémythes ont fait une recette toute particulière à partir des travaux d'Aleister Crouvelet je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Aleister Crouvelet donc qui est un qui a pensé enfin qui a eu une illumination lors de son voyage de noces il y a comment dire une sorte d'ange par lequel Rabelet parlait qui lui a donné une loi et il a fait un livre de la loi un livre de la loi où les la règle c'est fais ce que tu voudras sera le tout de la loi l'amour l'amour et la loi l'amour sous la volonté il y a d'autres lois que fais ce que tu veux et il y a actuellement toute une série de sectes qui se réclament justement de Télème et vous avez des ordres télémistes qui qui jouent sur cette sorte aussi de alors qui sont souvent des déviations par rapport à ce que disait Rabelet mais qui est une sorte un personnage mystérieux et mystificateur peut-être mais beaucoup donc pour lui c'était finalement la volonté divine que chacun devait retrouver en soi bon pour d'autres c'est une sorte finalement de de liberté de liberté de toutes sortes donc des télémistes qui me paraissent dans l'abbaye de Télème beaucoup plus contrastée qu'on ne pourrait le penser dans un dans un premier temps voilà applaudissements applaudissements Merci.